Le comité de la Somme, c'est un petit département, c'est 4200, 4300 licenciés actuellement. Mais après, quelques judokas au pied des podiums, de bonne augure. Et on a plus une génération de minimes première année que de deuxième année. Donc forcément, ce type de tournoi qui est vraiment très enlevé, c'est des fois un peu compliqué pour nos jeunes judokas. Pour les garçons qui sont passés ce matin, il y a le principal résultat, c'est Georgie qui est en plus de 100 kilos, qui est un judokas de l'ASC, qui fait premier. Donc ça, c'est un super résultat. Et après, on a aussi des anciens Samariens ou anciens Picards, partis sur d'autres clubs plus importants où on est sur les juniors. Donc forcément, à un moment, on rentre aussi le jeu du financement de ces sportifs. Et effectivement, sur notre département, ce n'est pas toujours facile de les garder chez nous. Mais on les voit briller après. Donc ça veut dire qu'on a des bons clubs formateurs. Donc ça, c'est important. Et en plus, on a quand même quelques-uns qui sont restés chez nous, qui brillent. Et là, aujourd'hui, il y a quelques filles qui sont en train de combattre, qui sont pour l'instant encore dans les circuits de qualification et qui ont peut-être brillé en demi et en finale. La saison derrière s'est déroulée normalement. Et d'ailleurs, si on parle en termes de nombre de licenciés, on a retrouvé en fin de saison, c'est-à-dire sur la saison 2021-2022, on a retrouvé quasiment le nombre de licenciés qu'on avait juste avant Covid. Par contre, sportivement, forcément, deux années où il y a eu très peu d'activité pour les sportifs, c'est forcément un temps de réadaptation, un temps de travail, etc. Mais on a repris une vitesse normale, un fonctionnement normal, y compris sur tout ce qu'on peut mettre en place en termes d'entraînement, stages départementaux, etc. Ou de travail aussi avec les autres comités qui sont en limite-offre au département de la Somme. On est en train de reprendre un fonctionnement normal essentiellement sur cette année. Je parlais du nombre de licenciés. Nous, on travaille beaucoup actuellement sur le judo-école. Donc on travaille beaucoup sur le développement du judo dans l'école, avec l'éducation nationale et puis l'USEP de la Somme. On a des projets autour aussi du sport santé, avec de nouvelles pratiques autour du taïsou, du self-defense, du jiu-jitsu, etc. Le Covid a fait aussi prendre conscience qu'on ne pouvait pas se limiter pour faire vivre le judo et le développement en termes de licenciés. Il faut s'intéresser qu'ils soient à l'aspect sportif. Donc on a développé d'autres dispositifs de pratique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très important au niveau du comité de la Somme depuis deux ans. Là, aujourd'hui, je gagne. L'année dernière, je perds en finale. Donc je suis un peu content de prendre ma revanche. En plus, le même finaliste. Là, cette année, j'ai vise quand même le titre, champion de France. L'année dernière, je faisais partie des favoris. Malheureusement, j'ai échoué de loin. Et cette année, je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. En fait, je suis passé des moins de 90 au début du confinement à plus de 100 directs. Donc j'ai pris deux cas à taille, j'ai pris moins de kilos pendant le confinement. Ça a été très dur de reprendre. Derrière, je me rappelle, physiquement, j'étais à la ramasse. Je n'avais aucun cardio, physiquement, j'étais vraiment pas fort. Et là, j'ai su vraiment, ces deux dernières années, vraiment rebondir. M'entraîner comme il faut pour que là, aujourd'hui, je fasse partie des favoris de la KT. Sachant que là, en plus, je suis blessé au ménisque. Demain, j'aurai la réponse si je me fais opérer ou pas. Donc on verra. Là, je suis content d'avoir gagné quand même avec ce petit handicap. Donc c'est pour ça aussi, la victoire, elle apporte un goût différent qu'une victoire, entre guillemets, classique.